Le projet de l'égo est égal. Alors mon propos dans l'ensemble se tiendra entre les deux constats suivants. Il y aura ensuite deux constats à l'intérieur du constat. Premier constat, il est énoncé par Pessoa. Et Isabelle, vous rappeliez la question du nom. Bon, Pessoa, ça veut dire personne en portugais, ce qui est une excellente façon de commencer dans l'existence. Et évidemment, ça a donné tous les éronymes auxquels vous avez fait allusion. Mais vous verrez que j'y tiens par rapport à ma conception de la création, pas seulement de la création artistique, car je ne vais pas parler que de la création artistique, je vais parler de création de comportement, je parlerai aussi de sport. Il y a pourquoi il y a des gens dont on sent qu'ils sont géniaux, dont on dit qu'ils sont géniaux, mais je voudrais quand même qu'on précise cette intuition. Donc je commence par le premier constat, c'est de Pessoa, la littérature, comme toute forme d'art, est l'aveu que la vie ne suffit pas. Et je fais un deuxième constat, le succès de l'autofiction en France est l'aveu que la France ne suffit pas. On a des pôles totalement opposées, on a l'ampleur et on a le restreint. Ce qui veut dire aussi, et cela veut vraiment le dire en plus, que se prendre pour soi, c'est prendre ce monde tel qu'il est. C'est-à-dire un point de vue extrêmement conservateur, autant avouer tout de suite qu'on ne fera rien de génial à partir de là. Mais les auteurs d'autofictions français ne l'avoueront jamais, et ils préféreront écarter ce mot de génie qui serait trop gros et qui ne serait plus de ce temps. Qu'ils soient trop gros pour leur gros mois, leur littérature le démontre. Qu'ils ne sont que trop de leur temps, l'avenir le démontre déjà assez. Car on est à la fin de l'autofiction, qui d'ailleurs est tombée sur un coup juridique l'année dernière, où finalement c'est les juristes qui ont été amenés à dire que l'autofiction ne pouvait pas tout se permettre, et se poser la question de ce que c'était que le statut de l'autofiction. Mais la littérature, même quand elle est faible, reste au moins symptôme. La littérature de l'autofiction est très faible, mais elle est symptôme. De quoi donc le recours à cette littérature du mot, là je rappelle quand même un peu ce que c'est que l'autofiction, du mot garantie fictive et vraie à la fois. C'est quand même très très décousu. Ça n'a rien à voir avec le pacte autobiographique qu'a définitivement détaillé Philippe Lejeune. Et ça rappelle aussi pourquoi l'autofiction est mort-née. Donc de quoi ce recours au « moi en direct » différé, si je puis dire, fut-il le symptôme ? Résumons l'arrière-fond d'un mot, puisqu'il est évident pour tous, à propos de l'individualisme. C'est tout simplement la victoire idéologique du libéralisme ultra, conservateur, à la fin des années 70. Je vais passer vite là-dessus, mais tout de même, il faut en parler. Jusqu'à sa conclusion prévisible, à savoir la crise financière, pas du tout crise en fait, du 15 septembre 2008 qui ouvrit un nouveau siècle. Plus sûrement, je pense qu'il y a vraiment une nouvelle époque qui a commencé, le 15 septembre 2008, plus sûrement que les attentats du 11 septembre 2001, parce qu'eux parachèvent à la fois la société du spectacle, c'est le plus grand coup de spectacle qu'on ne fera jamais probablement, et le fait que le monde soit devenu un centre commercial. « The world is a trade center » et il a tapé dedans. Donc la sanctification néolibérale du « moi sans l'autre », du « moi poussé dans son intérêt », « moi pour mon intérêt », qui aura, paraît-il, des retombées pour l'autre, on peut en être sûr, mais empochons en passant, cette valorisation de l'individu sans universel a diffusé sa vulgate et infusé sa psychologie. Là, je n'emploie pas des termes gros pour les psychanalystes qui sont parmi nous, excusez-moi, mais en même temps, ça a infusé dans l'air ambiant. Et c'est là que je voulais en venir. Alors, avec un peu de concret, si vous le voulez bien, sauf que c'est facile, entre parenthèses, de vous demander si vous le voulez bien, puisque je ne vous le demande pas, en fait, puisque je vais continuer à dire dix choses que je vais vous soumettre. Et ça, je vous fais exprès de faire cette petite emboîtement, parce que ça reflète aussi des réactions que l'on entend souvent dans les débats. On en a même eu un petit écho dans un mail, souvenez-vous, à propos de la présentation de notre séminaire. C'est par un détour qu'il n'en est pas du tout et qu'il permet déjà de pointer l'inflation du moi de nos jours. Il suffit en effet que je vous dise, si vous le voulez bien, pour que quelqu'un éventuellement se dise que c'est une façon de refiler en douce son propos et son moi avec. C'est vécu comme tel souvent. Alors ne dites pas que je titille et pointille, figurez-vous que c'est le genre de chose dont on a les oreilles littéralement rebattues, car s'il y a inflation du moi de nos jours et depuis la fin des séventies, il y a donc ceux qui arborent leur moi et il y a ceux qui visent ceux qui arborent leur moi. Ce qui fait de manière de s'agenouiller devant une même chose, une même petite chose, le moi sans l'autre. Alors, c'est ce que j'ai nommé dans des textes antérieurs plus politiques, l'individualisme minimal, pour le distinguer de l'autre individualisme, c'est-à-dire de tout ce que l'individualisme naît des Lumières, comportait, il était la pointe du cône de toute la pensée libérale, bien comprise celle-là, ainsi que de la démocratie moderne, autrement dit, pour le dire génériquement, l'individualisme universaliste. C'est une évidence, l'individualisme qui est en train de s'effondrer en ce moment, heureusement, a triomphé lorsque le balancier idéologique mondial est passé de l'individualisme de contestation totale à l'individualisme consumériste et narcissique, ce qui a conduit à la politique à option individuelle, à la privatisation du politique, vous voyez tout de suite la contradiction dans les termes qui résume où nous en sommes et la difficulté du politique aujourd'hui, d'où ensuite, et conséquemment, on y est, la modernisation du populisme, qui est logique, puisque la grande liberté néolibérale avait sanctifié ou encouragé et valorisé le repli sur le moi intéressé. Notons au passage que cette modernisation de la vieille lune de l'égoïsme vertueux avait pour corollaire et compagnon, plus que de route, d'expression enthousiasme du libéralisme ultra dans les arts, l'idéologie esthétique du contemporain, que j'ai appelée l'art du contemporain, puisque le contemporain fut revendiqué comme tel, hypostasié comme tel, et là encore, cela se tient quant à la constitution de ce moi minimal, puisqu'en effet, s'il n'y a rien de mieux que le moi, s'il n'y a rien de mieux que le moi, alors la longue durée de l'histoire se retrouve idéologiquement, moralement, économiquement, artistiquement, culturellement, compressée dans le moment de ma vie, dans ma durée individuelle d'existence. Bref, le contemporain, comme valeur, ont défendu bec et ongle, ceux qui s'en sont réclamés, l'ont fait avec la ferveur de la nouvelle frontière idéologique, et en réalité, ils ont complètement embrayé, ils ont broché cette conception du temps, de la durée historique, sur le laps de vie du moi, qui devient l'unité de mesure, ce qui est un phénomène tout à fait nouveau dans l'histoire humaine. Ajoutons encore, pour comprendre ce qu'a produit la littérature française dans cette période, que la France a ajouté un facteur de multiplication à l'équation idéologique du narcissisme social, c'est la médiatisation de la culture. Car, je ne parle pas là uniquement de la culture de masse, on s'en fout, car à ce moment-là, la France n'a rien de privilégié, mais n'oublions pas cette évidence, la France est de loin le pays qui médiatisa le plus au monde ce qu'on appelait la haute culture, et qu'on est obligé depuis de nommer officiellement, dans les rapports de commission européenne, la culture cultivée, pour la distinguer du tout est culture, conquérant. Conquérant, ce n'est pas un problème, sauf qu'on mélange maintenant les deux. Et, au niveau des arts, la littérature s'est particulièrement avérée maintenant. Il en est résulté en France une narcissisation immédiate et incommensurable de l'auteur français. Ce qui explique aussi l'état du jugement, de l'appréciation de l'œuvre, des œuvres, toute valeur étant ridiculisée dès le seul mot de valeur, et ce qui explique aussi l'état de la réception littéraire et artistique en France, et les auteurs qu'elle a promeut et promeut dans une proportion, qu'on peut bien dire, écrasante. Au vu de nos grandes valeurs littéraires et même intellectuelles les plus bruyantes, et pas brillantes, aujourd'hui, d'aucuns parlent d'ailleurs à l'étranger d'une perte du surmoi culturel en France. Bon, ce genre de notion, je m'en méfie parce que je n'ai pas votre compétence, mais elle est à prendre avec précaution, mais mon propos est de montrer qu'un état d'esprit est passé là, dans la peau de tous par chacun, et on peut au moins donc parler d'un abaissement du niveau d'exigence qualitatif, même pour discerner des œuvres qui se voudraient légères, ironiques, distanciées, suaves et délicieuses. On parlait de la licence aubertienne, etc. On pourrait continuer. Et qui nous témoigne d'une satisfaction pour un niveau de délice, aujourd'hui particulièrement puritain, lourd et épais. Voilà pour cette idéologie qu'en pleine année de contestation, un sociologue américain, nommé Andy Warhol, avait pertinemment pointé, je le cite, « Pendant la période hippie, dit ce sociologue Andy Warhol, les gens ont dénigré les affaires. Il disait l'argent est sale, mais gagner de l'argent est un art, et les affaires bien conduites sont le plus grand des arts. » C'est dit dans les Sixties. D'où, et je continue avec ce labrouillère des années de consommation, peintre demeurant sans intérêt, au-delà de la minute où l'on découvre chacune de ses œuvres, mais c'est un autre sujet, l'avait annoncé aussi, je le cite, « Ceux qui parlent le plus de l'individualité sont ceux qui refusent le plus les différences. » Et il ajoute, ce passage que nous avons détourné un peu dans notre présentation de séminaires, « Un jour, chacun pensera exactement ce qu'il avait envie de penser. » Ce qui est quand même fastidieux. Non ? J'ajoute. C'est-à-dire que si chacun d'entre nous se contente de ce qu'il pense, « Moi, ce que je pense m'ennuie d'avance, à ce moment-là. » Alors, il a tout à fait raison de dire, « Un jour, chacun pensera exactement ce qu'il avait envie de penser, c'est ce que tout le monde veut en ce moment. » Et alors, tout le monde aura probablement les mêmes opinions. De fait, c'était sempiternellement prévisible. « Mais il l'a dit, et fort bien dit, lui. » Alors, tout cela a été bien connu de vous tous, mais j'ai donc reposé les jalons passés pour la petite période de temps que nos individualités vivent, nos existences. Nous allons continuer maintenant à partir de deux autres constats symétriquement inverses, d'expériences concrètes, cela, relatifs à la revendication de l'ego contemporain. Alors là, je vais faire un écart par rapport à la milieu culturel, je vais faire part d'une expérience toute simple, presque bébête, où j'étais avec des sportifs. Première expérience, intéressante, par sa date, c'est 1926. C'est-à-dire qu'on y est en plein. Un jour, j'étais en boîte de nuit, c'est donc une nuit, mais j'ai hésité parce que cela faisait trois nuits qu'on allait en boîte, vu qu'on était un groupe du milieu sportif automobile, où, en principe, l'ego est champion, et c'est le cas. Mais justement, la différence avec l'ego culturel français, que je côtoie un peu, mais le moins possible, je veux dire, chez les écrivains, ceux que l'on appelle les intellectuels, la différence avec l'ego culturel français, c'est qu'elle est sensible. Et autant le dire tout de suite, d'ailleurs, ce qu'il y a de bien, et peut-être certains et certaines d'entre vous ont fait expérience, quand on connaît un milieu spécialisé ou un milieu sportif et qu'on connaît à côté des culturels, c'est que dans le milieu sportif, on ne peut pas raconter ni vous raconter d'histoire sur le moi des uns, des autres et de soi-même. Parce qu'une performance est une performance. Si vous faites Monza, ou vous savez qu'on peut faire Monza en 1 minute 14, vous êtes valable. Et vous êtes admis. Tandis que dans le milieu culturel français, et surtout français, c'est moins valable aux États-Unis, parce que aux États-Unis, les écrivains n'ont pas de statut préférentiel, ils ne sont pas plus valables qu'un camionneur, mais pourquoi pas ? Les Anglais, c'est pareil. Les Allemands, c'est pareil. Tandis que les écrivains français, ils sont assis dans le siège de l'intellectuel français, dans le siège du philosophe des Lumières. Donc, dans le milieu culturel français, par contre, on peut toujours vous interdire de dire que Solaire, c'est pas ça. Il démontrait que Welbeck non plus, et que Angot, puisqu'on parle de l'autofiction et du moi, c'est encore du moi raclé. On vous répliquera qu'il y a des mots sous les mots, et c'est un fait. Il y a toujours des mots sous les mots. Ainsi, les piètres œuvres peuvent-elles être encensées ? Tandis que les champions qu'on approche de près, eux, sont incontestablement super concurrentiels, ce sont des bêtes d'égoïsme extrêmement bardés, mais pas enflés, eux, à la différence des écrivains français, car la performance est là pour les dégonfler s'ils ne sont pas à la hauteur de leurs prétentions. Et ça, c'est imparable. Je n'ai pas fait là un détour. J'ai parlé par ricochet des mentalités littéraires, notamment françaises, où la vanité du moi, indexée sur des querelles de clochers qui devraient se faire tout petits à côté des risques que prennent les grands sportifs, est proportionnelle au prestige historique dont les auteurs héritent de leurs glorieux antécédents. Je viens de vous en parler, le grand écrivain à la française. Bien. Donc quelque chose vient d'être dit là. Mais j'en reviens maintenant, après ce détour, à mes trois nuits successives avec des gens du milieu du sport, gens dont je ne connaissais profondément que deux ou trois. Mais au bout de nuit, comme ça, on finit par faire connaissance, forcément. Et justement, la troisième nuit, je vous rappelle qu'on est en 1986, en plein pic de la victoire du libéralisme ultra. « Un des types reprend une conversation, à peine esquissée la veille au bar à plusieurs. Un type sympa, comme on dit, d'un certain âge, beau, mais visiblement, et à l'oreille même très sceau. Il ne faut pas dire autre chose. Enfin, bon. Mais plaisant quand même, le physique, et puis sympathique en même temps. Le brave type, vraiment. Je l'aimais bien. Et à chaque fois que j'essayais de répondre gentilment aux questions que par gentillesse, d'ailleurs aussi, il me posait, il était vraiment sympathique, ce type. Il glissait toujours, « Oui, il faut être soi-même, quoi. Il faut être soi-même. » C'est là que j'ai compris que c'était foutu. Le soi-même. Alors, et c'est le deuxième fait concret que j'insère, je le savais déjà que le moi était foutu. Je ne veux pas reparler de la question du nom propre et du nom d'emprunt. Je peux le faire, mais enfin, ça, c'est autre chose. C'est pas du fait. Je le savais déjà, quand je dis « je », cette fois, ça devient pas seulement personnel, déjà et d'emblée et depuis toujours que le soi-même était foutu. Je dirais même depuis quelques temps avant ma naissance. Quelques temps. Pas trop, mais quelques temps. Et c'est la deuxième expérience de cas. À chaque fois que, et ça, ça a été un des points de départ de notre séminaire, à chaque fois que, dans ma vie, on m'a dit « Taka et toi-même », à chaque fois, j'ai eu le réflexe de me retourner pour voir derrière mon épaule de qui on parlait. En plus, on vous dit cela souvent depuis les années 80, bien sûr, car on reste dans la ligne, dans la ligne idéologique. On vous dit souvent « Taka et toi-même » avant des circonstances difficiles du genre examen oral, entretien d'embauche, émission de télé à laquelle tout le monde a le droit des ordres, mais bref, la formule d'être soi-même est souvent pressée de « Ne t'inquiète pas » et moi, ça m'a toujours terriblement inquiété. On va dire que c'est personnel, pas du tout. Sinon, je ne le dirais pas dans un propos sur l'amour de soi et vice-versa. ce n'est pas personnel, c'est même à la limite de l'humain, c'est métaphysique et nous y sommes à ce que vous voulez dire à propos du génie, on commence à approcher. Quelle idée, en effet, qui n'est qu'une idée, mais pas seulement, qui est une idéologie au sens propre et non polémique du terme, de se lancer dans l'existence avec l'obsession d'être soi et de satisfaire son moi, voire son image narcissique. Surtout quand on sait, grâce aux autres civilisations dont on a plus ou moins des bribes, et c'est là que l'autre devient intéressant, enfin, surtout donc quand on sait que dans d'autres civilisations, le moi n'est pas la pointe de cône du sujet. Et même dans la nôtre, d'ailleurs, il y en a, par exemple, un pour ne citer que lui qui a dit que le moi est haïssable. Alors, certes, Pascal l'a dit d'un point de vue mystique, en termes de paris existentiels religieux, mais ça n'en reste pas moins utilisable, pour autant, puisque ce religieux-là est une case vide, un axe vide que les uns remplissent avec Dieu et que d'autres remplissent avec la lutte des classes ou avec la croissance, que d'autres, enfin et surtout, peuvent remplir de rien, de ce qui s'appelle rien. Le vide, a dit la philosophie orientale, le zen, le tao, le nada, disent les hiber, rien du tout est mieux parce qu'encore moins. Ou, et là, je préfère, dire plutôt non-vie. C'est encore préférable parce que la non-vie, nul ne peut la contester. Nul ne peut en contester l'existence ni la non-existence. Tout le monde en vient et tout le monde y va. C'est ce qu'il y a de plus indubitable, la non-vie. Beaucoup moins contestable que la vie. Et, puisque c'est la non-vie qui fonde notre vie, autant fonder la perception de soi sur elle, sur la non-vie. une psychologie entièrement fondée sur le trou de non-vie qui nous traverse tandis qu'on le traverse. Et encore, traverse, c'est beaucoup dire et s'avancer car tout est toujours beaucoup trop dire pour la non-vie. C'est toujours remplir le rien et le vertige. Donc, enlevant tout et toujours, mais au moins, le moi sera ainsi fondé sur ce qu'il est en son moyeu, sur rien. c'est pas seulement un projet, c'est un constat depuis toujours. C'est pour ça que ce que je dis là n'a rien de neuf, strictement rien de neuf. C'est l'évidence que les hommes recouvrent et pour la recouvrir, rien de tel que de se faire un bon ego qu'il va falloir satisfaire et cela, ça va occuper toute une vie et plus encore s'il est possible grâce aux satisfactions que cherche l'ego pour se constituer pouvoir, l'amour, l'argent, les désirs, les passions, le bonheur. Autant d'occupations qui apparemment divertissent assez pour se fermer les yeux. Car, notez qu'on met à la conquête de ces objets une énergie qui prouve qu'ils ne sont pas donnés, certes, l'illusion de l'amour notamment, mais qui prouve surtout qu'il faut absolument qu'ils nous prennent entièrement la tête et tout pour qu'on oublie le trou de non-vie qui nous axe dans tous les sens et par nulle part. Notez aussi qu'il y a un nombre certain d'objectifs vitaux que je n'ai pas nommés dans les appâts que le moi donne au moi. Et pourquoi ? Le plaisir, le plaisir, par exemple, il sourit tranquillement à la non-vie en nous. Il en est parfaitement conscient et elle ne le gêne ni ne l'effraie ni ne le fait crier si ce n'est de joie et de plaisir. Voilà du sujet sans limite tout en passant par la peau de la finitude, ne passant même que par les contours et limites individuelles. hyper individuelles hyper individuelles avec cela puisqu'il n'y a de plaisir que ressenti éprouvé par soi et en soi. Ça, ce n'est pas l'individualisme minimal. Alors maintenant, comment peut-on arriver ou comment arrive-t-on à cette constitution d'un moi qui n'a ici et maintenant de narcissisme que ce qu'il faut pour vivre quand même parmi nos semblables ? Parce qu'il en faut. Sans narcissisme, on devient fou. Comment vit-on un tel état personnel permanent de moi dans la non-vie, de non-vie vivant, de vie, pardon, vivant dans la non-vie, malgré les vicissitudes sociales, psychologiques, interpersonnelles et les retombées aussi inévitables que nécessaires dans l'existence ? Ben, comment ? Il suffit de naître. Et après, par chance, de ne pas se laisser compter par l'Occident européen et encore moins par la France si l'on veut se mêler d'écrire de la littérature ou de vrai en art, de vrai, pas travailler. On va dire que c'est facile à dire. En effet, car ce n'est pas facile à vivre. Mais justement, il y a là une réponse majeure, pas la seule, mais majeure à la question que je vous propose, comment vivre cet état du sujet si métaphysiquement naturel ? Ben, il suffit d'aller mal. Très mal. Et là, deux faisceaux de voix individuelles et multiples se présentent. Soit on tombe dans les affres du moi et à ce moment-là, on est dans la douleur, la souffrance, tout ce que soigne la psychanalyse et tout ce qu'elle explore. dans cette douleur d'un moi d'autant plus piégeux qu'il n'a pas l'air d'en être un puisqu'il est si malheureux. Il est souvent présenté ainsi, d'ailleurs, dans la littérature. C'est la suprême ruse, suprême ruse chrétienne et partant romantique. Je vais si mal qu'on ne me soupçonnerait pas de cultiver mon narcissisme. Ainsi. Bien si, justement. Justement, et d'ailleurs, la littérature l'illustre bien en certains de ses moments les plus génialement pénibles. Je ne vais pas parler de Céline. On pourrait, par rapport au style, je ne parle pas de Céline dont on nous dit qu'il est antisémite, donc abominable. C'est le contraire. C'est parce qu'il est abominable qu'il est antisémite. Bon, enfin, passons. Bref. Narcissisme et littérature, on vient de voir le pire en France, en d'autres pays, par exemple. Ce qui nous ramène à la question comment vivre ici et maintenant un moi qui se sache avant tout non-existant, qui se sache non-vie foncière. J'insiste sur le foncière. Avide, avide. Avide, adjectif, et avide, en deux mots. Je ramène la question parce que souffrir un maximum ne suffit quand même pas comme solution. Ce serait trop facile. Et d'ailleurs, ça ne marche pas. loin s'en faut en tout cas, comme je viens de le rappeler et comme la psychanalyse l'éprouve à tout instant. Il y a donc autre chose à voir, à concevoir ou à faire. Et c'est là qu'on retrouve le premier constat que je citais et dont je vous ai annoncé qu'on y viendrait. Le constat de Fernando Pessoa dont je vous rappelais d'ailleurs pour notre sujet que le nom veut dire personne en portugais. Donc je le relis, sa phrase, la littérature comme toute forme d'art est l'aveu que la vie ne suffit pas. La vie ne suffit pas parce que la non-vie est là et qu'on le sait. C'est ce qui fait la conscience humaine. Ce qui fait même l'éveil de la conscience. Ce qui fait l'éveil. Quelle que soit les civilisations. La non-vie est là, donc, qui nous entoure de toute façon, nous mène et nous fait naître. Naître et non pas mourir. C'est tout sauf morbide et mortifère cette conscience-là qui vaut bien celle que nous permet d'atteindre la psychanalyse par l'autre bout de l'aiguille. La psychanalyse nous propose de commencer par le début, de l'origine psychologique du moi, le roman familial. Et il n'est pas mauvais non plus, surtout avec l'humain, de commencer par la fin, par la mort, puisque de toute façon, l'éveil de la conscience humaine se fait aussi par cette conscience de la mort. Notre conscience de tout, tout notre éveil à la vie est fondée sur la conscience flasheuse, aveuglante que nous allons mourir. Alors, ce n'est pas le lieu ici de pousser plus avant sur cette voie première et souveraine, mais elle nous amène non seulement à un autre travail sur le moi, mais aussi au pourquoi de certaines attitudes créatrices de certains individus. Je veux parler de ce qu'on appelle le génie, les génies qu'on vous a annoncés comme autre pôle par rapport à la réflexion sur l'égo. Alors, un mot d'abord pour synthétiser ici ce qu'on a pu dire de ce que c'est que le génie dans l'histoire. On peut, entre autres, monter à Goethe, qui d'ailleurs, je me suis replongé par rapport à notre travail les derniers mois, ce qui m'a frappé, c'est que, décidément, le génie, je vais le dire, crée ses propres lois, c'est un génie, Goethe, intéressant par sa tranquillité même. C'est fascinant quand on le suit dans ces longues conversations avec Eckermann qui est une très bonne caisse enregistreuse parce qu'il est assez sot, donc il note tout avec une neutralité comme ça et le document est fiable. et on voit en Goethe un homme aussi content aussi conservateur en tout, tout, quoi, les princes, Napoléon, tout, aussi popote même, il faut dire, et il produit dans tout cela des vues puissantes et pertinentes et parfois même assez géniales. Bref, avec Goethe on a le sentiment de voir le génie en tyrolienne. C'est assez étonnant mais pourquoi pas ? Justement, et c'est bien fait pour l'épinal du romantisme qui, en sa ressuscée du majochisme chrétien, pense qu'il faut absolument souffrir pour faire à peu près quelque chose. Ce qui est vrai en revanche, c'est qu'on fait quelque chose, qu'on fait une grande chose si le moi est détruit pour accomplir cette chose qui change sa vision du monde et du monde. Alors là, c'est autre chose. Et Goethe le dit à propos du démonique qui chez lui est lié à la génialité. J'ai sectionné deux très courts extraits. La génialité. Vous savez comment je l'envisage ? C'est que l'homme doit à nouveau être détruit. Et il vient d'affirmer auparavant, intéressant par rapport à ce que vous citiez de la correspondance extraordinaire de Flaubert avec Louis Scolet. On peut dire qu'il a, avec Louis Scolet, écrit une de ses oeuvres les plus importantes. Il y a eu vraiment là un dialogue homme-femme comme Diderot et Sophie Volant. Il donne le meilleur de lui-même. Et elle n'est pas pour rien là-dedans, évidemment. Elle est même pour tout. Cela nous rappelle, dit-il, le démonique qui fait de l'homme ce qu'il veut. Le démonique fait de l'homme ce qu'il veut et auquel l'homme, sans le savoir, s'abandonne tout en croyant suivre ses propres inclinations. En pareil cas, l'homme doit bien souvent être considéré comme l'instrument de la puissance qui régit l'univers comme un vase reconnu, digne d'accueillir, incontournée, etc. A partir de là, le génie crée un univers avec ses propres lois d'engendrement et de réception qui change profondément la donne de l'engendrement et de la réception de l'œuvre jusqu'à lui. Il impose ces lois presque suisse generis et le résultat en est varié à proportion. J'entends par varier pas seulement les œuvres mais aussi les comportements et les manifestations de la génialité. C'est pour ça que j'aime le terme de démon dont parle Goethe. C'est-à-dire que nous percevons nous tous du génie projeté ou incarné par certains êtres que nous connaissons ou que nous rencontrons par hasard. On envoie la génialité quasiment perchée sur l'épaule. Je dis ça pour dire que c'est palpable cette chose-là. Ensuite, ils en font ou pas quelque chose, plus ou moins. et puis dans le faire quelque chose, il n'y a évidemment pas que l'art ou la littérature ni même que le faire. Mais par exemple, ô combien, le génie de comptoir ou certains très grands alcooliques qui dilapident tout et leur vie à boire et quand on les écoute et les observe et les suit quelque temps, on comprend qu'ils n'ont aucune raison de s'arrêter de boire. Aucune, vu le résultat de ce qu'ils produisent. Et l'intoxication, elle est là d'ailleurs, bien plus que physique. On sait aussi qu'il y a des génies de l'humour. Il y a des gens, moi je suis fasciné par ça, j'ai connu 4 ou 5 personnes, tout le monde en connaît, qui sont par ailleurs d'ailleurs qui ont une vie assez modeste parce qu'ils donnent tout là-dedans. Et c'est inouï, moi j'adore ça, des gens qui ont le génie, un dîner, tout d'un coup ils démarrent et il y a des gens et tout ce qui va être dit va rebondir avec une intelligence, une finesse, une auto-ironie qui est du génie, vraiment du génie. Et dans un impromptu, total, et alors là où la pensée va très très vite parce que ce se joue au dixième de seconde, je vais passer au sportif, mais on y est aussi. Des génies du politique à l'égard de certains hommes d'État, c'est-à-dire ceux qui perçoivent les mouvements sous la mère de l'opinion et qui ensuite vont jouer là-dessus pour solliciter tel sous-courant plutôt que tel autre. C'est le choix qu'ils font du reste, ça pourrait être un autre, mais enfin ils ont déjà perçu la chose et en plus c'est ce qui s'appelle faire l'histoire. Et il y a aussi des génies sportifs évidemment et qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs ceux qui accomplissent les meilleures performances, même si c'est souvent dans les très hauts parages que cela se manifeste tout de même. Je fais exprès de continuer un tout petit peu sur le sport parce que je trouve qu'on ne peut pas parler en termes culturels si on n'inclut pas d'autres choses que les productions culturelles. Si on peut être précis, il se trouve que j'ai la chance de pouvoir l'être et là je ne me vante aucunement puisque je ne vois pas ce qu'il y a à se vanter d'être connaisseur en sport automobile. Mais dans le sport que je connais bien, je peux vous dire, je pense que je suis le meilleur connaisseur dans cette assemblée, je ne pense pas que ça vous passionne, mais je peux vous dire que le plus titré de Formule 1 de Michael Schumacher qui a été sept fois champion du monde, ensuite il y a Fangio cinq fois, ensuite Prost quatre fois, ensuite Sénat, Lauda trois fois, donc c'est pour vous dire Schumacher est nettement au-dessus de l'eau mais il n'est pas vraiment génial. Même si, attention, tous mes respects, attention, attention. Mais Clark ou Fangio ou Sénat ou Sterling Moss, je prends exprès l'exemple du champion sans couronne, il n'a jamais été champion du monde, il va bientôt mourir parce qu'il est âgé, je lui souhaite de vivre le plus longtemps possible, mais enfin, il va bientôt mourir par la force du temps, je peux vous annoncer qu'il aura un écho digne des plus grands. Il avait du génie. Je ne vais pas vous raconter pourquoi, on peut vous le démontrer. Bref, ces gens ont quelque chose de plus que le moi. Les gens disent qu'ils ont quelque chose de plus. Quelque chose de plus, c'est que la victoire ne suffit pas, c'est-à-dire qu'ils ont convoqué leur égo surdimensionné, leur féroce volonté concurrentielle, mais ce n'est là que leur carburant, c'est le cas de le dire, et par là, ce qu'ils veulent plus, c'est plus que le possible. Ils convoquent donc peu ou prou les forces qui les dépassent, sans trop savoir comment ils font d'ailleurs, et que les peuples premiers disent les forces des dieux ou de la nature ou du cosmos. Or, dès lors qu'on convoque plus que soi à la crête de soi, on en sort du moi, à force de moi, dans bien des cas, certes, mais on en sort, et c'est seulement là que ça commence, la création d'une création foncièrement inédite, foncièrement basée sur ce que nous avons de plus foncier, la non-vie, qui nous donne le vertige et peut nous tuer si nous n'accomplissons quelque chose qui nous fasse un effet un effet au moins aussi fort et tellement plus léger que l'angoisse dont elle nous serre le cœur et le souffle. Et je pensais à ce que vous disiez sur Virginia Woolf lorsque vous avez dit qu'il fallait qu'elle le soit géniale. Il n'y a pas de choix face à une telle angoisse. Le moi, alors, a rejoint la non-vie qui le fond, qui s'est dissous dedans, pour créer un univers exactement comme le moi et l'univers sont nés de rien. autant dire que le moi dans l'histoire est laissé loin derrière, si loin qu'il a disparu même aux yeux du moi qui est en train de produire l'œuvre ou l'acte génial. Voilà. Très bien. Quelques éléments. Merci. Philippe. C'est quelque chose de très différent. J'aime bien le contraste très grand entre les deux approches. Deux manières de parler aussi. Oui. C'est complètement différent. D'abord, est-ce que cette différence vous va ? Oui. Est-ce qu'elle vous apporte ? Est-ce qu'elle vous... Est-ce que... Non, non, mais au-delà, je ne pense pas seulement à ce que vous avez dit mais pas dans le sens. Mais c'est pas non, la manière que vous avez d'avoir de la parole. C'est complètement différent. C'est... Il faut qu'on sait... Je pense que c'est intéressant mais il faut... Donner suite, quoi. Oui, oui, oui. Non, mais... Ce qui est intéressant, c'est comment on peut être aussi différent. Pardon ? C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je pense que ce que vous faites de génial, c'est que j'ai jamais vu quelque chose d'aussi différent. Ah oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, c'est un... C'est l'énigme de notre dialogue. Non, mais c'est pas en vous écoutant. Ah, mais on se comprend parfaitement. On se comprend parfaitement. Parce que le travail qu'on a mis en place, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de contacts. On se comprend au quart de tour. C'est même au quart de mêle de texto. Oui, là, il y a... On attend la suite pour voir comment on peut vous rapporter. Oui, oui. Oui, oui. Moi, j'ai aucune inquiétude. J'ai aucune inquiétude, d'ailleurs. Vous n'en plus, d'ailleurs. Mais j'ai l'impression que vous en avez moins qui... Ah, non, non, non. Non, non, c'est pas ça. Ah, non, au contraire, j'en sais moins qu'elle. Non, non, je la crois plus... Non, non, c'est beaucoup plus tôt. Non, non, mais elle est plus... Oui, on va pas... Sous couvert de modestie. Il va y avoir une course à l'ego. Non, c'est pas ça. Elle a un appareillage intellectuel extrêmement aigu et fin. Moi, je m'appuie là-dessus. J'essaye des choses aussi. Vous voyez ? J'essaye des intuitions, comme ça, dont je vis, dont je vis depuis toujours et qui sont fait partie de ce que j'écris, de mes livres. Mais moi, j'ai une assurance en ce qui concerne, oui, la façon dont ces différences s'articulent. Oui, oui, tout à fait. Ah, bon, vous avez... Ah, ben oui, carrément, parce que ce qui est étonnant, c'est que par la... Comment dire ? Le cheminement que vous venez d'avoir, vous arrivez à un point qui est réellement la question. Et moi, c'est ce qui m'avait frappée. Alors, pourquoi ? Pourquoi moi, j'ai eu envie de travailler avec Jean-Philippe Tomec ? C'est que... Il est très rare de rencontrer un sujet qui entend... Je vais faire dire quelque chose de... J'ai dit des choses énormes pendant l'exposé, donc vous êtes tranquille. Non, mais qui entend quelque chose de l'inconscient sans être... Voilà, qui fait de la prose que M. Jourdain... Ah oui, je suis M. Jourdain de l'existence. Voilà, en étant dans un rapport à l'inconscient qui est pris en compte et qui... Voilà, qui est sensible et en tout cas, moi, qui m'a accrochée parce que je me suis dit mais comment c'est possible ? Comment c'est... C'est-à-dire, comment c'est possible ? Comment dire ? Je ne connaissais ça qu'avec le... Je ne veux pas le dire par un autre... Mais complètement. Oui, parce que... Oui, c'est ça. C'est pour ça que moi, je suis assez sûr parce que moi, je profite énormément de ce qu'elle dit. Oui, oui, oui. Et par exemple, ce sur quoi vous venez de finir, le point de la boucle, c'est-à-dire qu'il y a comme ça une boucle qui a été faite, à propos d'aller plus loin et voilà, que le possible. Ce sont des gens dont le moi, je vais prendre votre terme, fait l'essence, c'est-à-dire chauffe le moteur, au service, justement, de rejoindre quelque chose d'autre. Et c'est tout à fait la question du réel, justement, c'est-à-dire d'aller rejoindre, d'aller du côté de l'absolu, parce qu'on y est. C'est la question d'absolu. Donc vraiment, je pense que vous en arrivez là, c'est-à-dire à partir d'un autre point, voilà, et on rejoint cette chose qui est très importante, médiation vers l'absolu, eh oui, c'est-à-dire que là, la façon dont vous parlez du corps automatique, c'est ça, c'est-à-dire que, bon, pas que lui, mais c'est un exemple pris dans un autre champ que le champ artistique, par exemple, ou intellectuel, ou littéraire, qui raconte exactement la même aspiration, la même, mais vraiment... Je glisse quelque chose tout de suite pour aller dans le sens de ce que vous venez de dire, parce qu'on va reprendre par rapport à l'expérience de l'écriture, qu'on a tous à des degrés divers. Quand est-ce que je lâche un livre ? Il y a quelques auteurs ici, Isabelle, je crois que tu peux en parler aussi. Quand est-ce que je lâche un livre ? Quand est-ce que je soumets à l'éditeur ? Et quand est-ce que je suis bien dans ce que j'ai écrit ? Alors que je ne suis pas souvent bien, mais ça y est, quand est-ce que ça avance ? C'est que je sens que tout d'un coup, j'ai cette sensation, alors, ou je suis fou ou pas, mais je n'ai pas le choix, de toute façon, que ça tient dans le vide. J'ai toujours détourné la phrase de Flaubert, je veux faire un livre sur rien, vous vous souvenez ? Moi, ce n'est pas sur rien, c'est que je veux que le livre repose sur le rien dont nous sommes faits, sur la non-vie d'où nous venons. Et c'est que j'ai la sensation étrange, mais qui est quand même, alors là, une raison de vivre, que ça tient. bon, alors, maintenant, après, vous jugez le résultat, et si le résultat est moyen, vu ce que je viens de dire, c'est que je suis complètement timbre, mais c'est autre chose. Non, parce qu'en fait, c'est vraiment la question, c'est un fait d'expérience. C'est là qu'on peut partir et même repartir de là, parce que la question d'absolu, qu'est-ce qu'on y met ? Qu'est-ce que c'est que c'est à faire ? Parce qu'il y a du tout là-dedans, justement. Et vous allez bien le dire, le rien, c'est le tout. C'est pareil, à l'envers, ça se rejoint complètement. Donc, quand vous dites, vous partez du rien, justement, pour aller au tout, parce que c'est du tout, tout d'un coup, qu'il y a là. Quelque chose de très intéressant. C'est immense, en tout cas. Quand vous dites absolu, c'est-à-dire, au moins on peut dire l'absolu, ce n'est pas le relatif. Il n'y a pas de degrés. Absolument. Et ça a à voir avec l'impossible, justement, ce qu'on appelle la dimension d'impossible en plus qu'elle a misé, qui n'est pas une masse à faire, mais cette chose qu'on ne peut pas, justement, rejoindre. C'est ça, la dimension d'impossible. C'est cette chose perdue, justement, perdue depuis toujours, qu'on a tous, comment dire, vécu, mais qui est complètement perdue à jamais et qui est notre État, justement, sans égo. Voilà. C'est ça qui est perdu à jamais. C'est l'être, comment dire, avant, y compris, je dirais, d'aucun dirait l'État édénique, etc., le moment où nous ne faisions qu'un. D'accord ? Ce un, cette une ère originaire, si vous voulez. D'accord ? Cet état de complétude où il n'y avait pas de perte. Il y avait quelque chose comme ça qui était presque nirvanesque, si vous voulez. Qui est perdu à jamais. J'ai envie de dire, à partir du moment où il commence à agir pour les biberons, c'est fini. Quelque chose, là, va venir. Et que... Non. J'exagère. Peut-être que la fois où on le reçoit, la première fois, on est au sein, si vous voulez. Clac, c'est ça, le flash, si vous voulez, le flash absolu. Et après, à partir du moment où on commence à agir pour le reclamer, justement, ça inscrit déjà quelque chose d'une répétition et donc d'un rappel du premier temps. Et déjà, on est dans un écart. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui se marque, si vous voulez. Voilà. Je ne vais pas partir là-dedans, mais il y a quelque chose qui est là, bien sûr, du un, de cette totalité perdue, absolument. dans cette pure présence où vraiment rien ne se reflète, etc., où c'est que de l'être, ça tremble dans le... Tout ce que vous avez décrit, c'est une espèce de... Oui, oui, absolument. On peut appeler ça le cosmos, mais on peut aussi appeler ça, comment dire, l'état fantasmé, je dis bien, parce que... Et d'ailleurs, est-ce qu'on l'a vécu ? C'est vraiment un mythe, y compris quand Freud en parle. C'est un état... On est obligé de le poser. En tout cas, on est obligé de le poser pour pouvoir travailler. C'est exactement comme on est obligé de poser le père de la orbe primitif pour pouvoir travailler. Mais c'est du mythe. Voilà. Parce que ce n'est pas aussi un peu oriental, ça ? Oui, mais ça a voix. C'est très intéressant. Oui. Je pense que c'est plutôt... Oui, c'est une autre conception du sujet, en effet. Mais ça, zen et psychanalyse, en sorte... C'est sûr qu'en partant du vide, ils ont pris le fondement le plus solide. Je ne crois pas vraiment. C'est là que je vois... Ah oui, bien sûr. Je suis d'accord. Enfin, si tu es... Voilà. oui, je suis d'accord avec vous. J'essaie de vous mettre dans un petit casier, ce qui m'a l'élué. Oui, c'est ce que je fais. Tout d'un coup, je vous vois en chinois. En chinois, c'est bien. C'est gentil. C'est assez bien, d'ailleurs. C'est la même costume, la prochaine. Très bien. Oui, oui, oui. Dans le vide que vous décrivez, moi, j'entends plutôt... Enfin, j'entends, j'entends une force d'unité, en fait. C'est le 1. D'unité ? Oui. Avec quoi ? C'est marrant, quand vous venez d'écrire le moment, vous dites que c'est fini, que vous avez fini d'écrire et que... Et là, vous êtes... Je suis peut-être déformée ou je viens pour dire votre phrase que vous êtes dans le vide, c'est ça ? Oui. C'est pas lui qui est dans le vide. Si, 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 mais en même temps, tout est dans... Mais je sens que là, ce que j'ai fait... Tiens, ça tient. Oui. Ça flotte. Après que vous assisez parce que le premier geste de là-dessus, c'est ça. Voilà. Et en fait, moi, j'entends que vous êtes pas dans le vide, mais vous êtes relié entièrement et c'est fini parce que vous avez relié ce moment-là. Après, vous partirez en super un autre moment. Mais à ce moment-là, c'est relié et c'est ça. Oui, au point de départ, mais après, ça tient dans le vide comme un... j'allais dire, et c'est plus vite, c'est le... Moi, je trouve que c'est complètement noyé, perdu. Je suis perdu, mais content de l'être. Ah oui, mais ça tient. Dissous complètement. Je crois pas qu'il y a la notion de l'un comme toi, tu... Oui, ça dépend de ce qu'on y met. Oui, mais c'est pas... Parce qu'après... C'est plutôt une notion justement d'unité et de retour à... Enfin, de recherche de cette force de l'if et d'un quoi, dire quoi. De ? De vie fétale et d'avant, dans la vie d'avant, de ces directions, de ces vignes de force et de... On le recrée tout le temps comme un moment. Mais c'est une jubilation en même temps. Mais une jubilation quand même basée sur le vertige. Oui, c'est ça. En fait, on a le vertige que parce qu'on ne se confond pas avec ce qui fait vertige, mais si on se confond avec le vertige, là, c'est un éclat de rire. C'est l'éclat du rire. Il n'y a plus d'écart. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a plus d'écart. Oui, oui. Voilà, moi, j'insiste aussi. Il n'y a plus d'écart. Je sens qu'il y a une notion qui vous rapproche, une notion de nécessité. De ? De nécessité. Ah oui. Oui, bien sûr. Vous parlez de la Ville à mort si elle arrête de créer et elle meurt. Et vous, c'est entre la non-vie et la vie, mais c'est ce qui propulse, en fait. Oui, exactement. Quelque part. Oui. T'as dit la même chose, mais ça rejoint, en fait. Oui, enfin... Mais là, il n'y a pas de choix non plus. C'est le gouffre collé aux semelles. Oui, c'est ça. Oui, d'ailleurs, voilà, c'est ça l'unité dont vous parlez. C'est qu'il n'y a pas de choix à ce moment-là. Il y a à ce moment-là, effectivement. entre la vie et la non-vie, elles sont complètement... Voilà. Elles sont complètement comme un delta. Moi, je le serais plutôt comme un delta immense. Vous voyez, les eaux se mêlent, quoi. Mais ça flotte énormément. Il n'y a plus rien, quoi. Oui, c'est ça. Surtout pas moi. Surtout pas moi. Moi, je ris quand je vois ça. Même quand j'écris des choses sinistres, évidemment. Oui, j'aurais des questions aussi bien pour l'un que pour l'autre. Je pensais donc à... En 2001, le fameux Love Story ainsi que le livre de Catherine M. C'est à la même époque. Moi, j'avais la chance d'intervenir au PUF, le président de France, qui est la librairie qui a disparu, qui est venue dans le magasin de fringues. C'est sauvé cette librairie. Mais il était question de la mondialisation en rapport avec la philosophie. Donc il y avait Derrida et Étienne de Balibar. et j'étais intervenu sur la question de ce qui semblait être une injonction à la promotion de soi. Voilà. Et il y a une sorte de concurrence nouvelle peut-être avec la téléralité entre, en définitive, une sorte de performance pour tous, enfin une performativité pour tous, et puis, évidemment, quelque chose qui nous plaçait dans le regard de l'autre. et à s'assumer soi-même dans un spectacle. C'est ça. Et tout le monde devait participer dans l'horreur. Je ne sais pas si on peut l'intégrer dans cette logique-là. Tout le monde est artiste contemporain. C'était déjà la figure de l'indidialiste post-consumérisme avant les truques d'haubeurs. C'était en 2001, au début d'année, et puis, il y a 6 ans ou 7 ans avant l'effondrement de marchandes pensées. Je pensais à une autre forme de tentation de ce qui ressource le créateur, dans une théologie plus proche de Meryl Klein ou de Julia Christévin qui parlent de puissons sémiotiques. Puissons sémiotiques m'est employées aussi bien mais qui seraient une ressource. Je ne suis pas traversé un petit canadien non plus, mais il y a cette conceptualité-là. Je ne sais pas comment vous embrayez là-dessus. Et puis, ce que j'en Jean-François Leclerc évoque sous le nom de figural, de figural, c'est-à-dire de surgissement au niveau primaire dans le niveau secondaire qui serait donc un brousculement au niveau de l'apprentissage par le monde des pulsions. Ce serait ça, la création selon lui, qui interpelle spécialement. Je ne sais pas comment vous attribuez au moralisme très lacanienne par rapport à les gens qui sont inspirés de la conceptualité picanalétique mais pour quelque chose sur la création avec un concept de figural, par exemple, qui semble englober d'ailleurs une opulsion un peu débridée et qu'il faudrait chevaucher. Le figural maintient ce opulsion au nom de l'apprentissage qui est ce défaite en permanence. Je ne sais pas tout à fait ce que vous avez dit puisque la notion d'imaginaire vous implique que ces notions-là sont partenues par nos deux intellectuels de Férux qui analyse Jules à Christévin à côté et puis Jean-François à l'étard. Il y avait des questions pour les deux. Moi, je veux une continuité dans votre travail à l'intérieur. C'est une continuité. Je ne sais pas comment les deux. De toute façon, vraiment des questions parce que c'est un débat avec les âmes, le figural dans votre projet de choses et puis la performance pour tous. Oui, oui. Nouvelle identité. Je ne sais pas si c'est une nouvelle identité d'artiste-performeur. Oui, oui. Je crois qu'il faudra en parler. Bien sûr. Bien sûr. de devenir soi-même peut-être. Oui, oui. Le performeur, c'est autre chose quand même. C'est autre chose le performeur. Parce qu'une performance c'est du côté de l'extrême bien souvent. c'est pris de ce côté-là. C'est-à-dire c'est pris de se pousser aux limites justement. Oui, mais c'est tout. C'est quand même pour revenir à soi. Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas la même chose je pense. Ce n'est pas tout à fait la même chose parce que ce qui est dans la performance c'est du côté de l'intensité. Ce qui est cherché c'est quand même quelque chose du plein mais du côté d'une intensité d'une jouissance. D'accord ? C'est le shoot, c'est le flash ce qui est de ce côté-là. C'est du côté du corps mais du corps qui jouit. Ce n'est pas du côté du corps qui se dissout. Ou alors c'est du côté d'un corps ok, on pourrait discuter du côté d'un corps qui cherche sa propre dissolution via la jouissance. D'accord ? Bon, c'est... Oui ? Parce qu'il y a plusieurs façons de se dissoudre ou d'arriver à la dissolution de soi finalement. Il y a plusieurs façons mais il n'y en a pas qu'une. Mais l'intensité jouissive c'est quand même quelque chose de particulier. Et par exemple dans les performances où ce qui prime c'est quand même la... Comment dire ? En finir avec l'ego mais via la mise en déchet du sujet. C'est vraiment le ravalement si vous voulez c'est du côté de la négation. Mais c'est... Attention ! C'est intéressant votre question parce que ça fait comment dire ? Il y a une négation de soi et il y a une jouissance de se nier. Hein ? D'accord ? Et dans la performance on a parfois ce côté-là. C'est-à-dire d'être un déchet d'être... Comment dire ? Christiquement c'est christique parfois. D'accord ? C'est venu voir comme je ne suis plus rien. Mais c'est tellement mis en scène c'est tellement démontré qu'il y a... En tout cas il y a une récupération. Il y a une récupération de l'ego et de l'image du côté du déchet si vous voulez. Du côté du ravalement. On ne lâche pas on ne se lâche pas là. Le moi n'est pas du tout hors jeu si vous voulez. Il reste dans le jeu. Vous voyez ce que je veux dire ? Il reste dans le jeu. Mais en même temps monsieur vous le rappelez au début de votre intervention la contextualisation idéologique où il y a bel et bien eu cette injonction comme on a appris dans les écoles de commerce aux jeunes et on l'entendait il faut savoir se vendre. Et ça c'est un fait générationnel. C'est fini maintenant parce que ça ne marche plus en arrière que la zone parce qu'il n'y a plus rien pour acheter de toute façon. Mais c'était complètement ça la fin des années 70 jusqu'à moi je crois 2008. qui était Jean-Philippe vous disait ? Le savoir se vend c'est-à-dire la promotion de soi monsieur parlait de la promotion de soi c'est une injonction idéologique contre l'autre contre l'autre je suis tombée et je me recommande c'est moi sans l'autre parce que moi je n'ai pas la télévision donc je suis tombée sur comme ça un ami mon nom Trisla il n'y a pas très longtemps on peut revoir une bande de comiques je pense qui était juste avant les nuls ou pendant les nuls une bande de comédiens quelque ou simple d'iconiques qui s'appellent les Robins des Bois non je ne sais pas les Robins des Bois et ils ont une série de sketchs donc un qui est un stage alors ça j'ai trouvé ça formidable de voir ça parce que c'est très drôle et c'était voilà c'est un stage organisé par une une maîtresse femme impitoyable genre un peu le maillon faible qui organise un stage qui s'appelle apprendre à avoir de la répartie et c'est exactement l'ego en performance c'est vraiment la question ils viennent tous pour apprendre à répartir elle dit les trucs elle dit on vous dit ça on vous dit ça elle fait des mises en situation et elle vraiment elle comment dire elle enjoint le participant à répartir et s'il n'y arrive pas tout de suite c'est nul nul un autre ça aide et c'est très drôle elle dit écoutez j'arrive pas à me répartir j'arrive pas alors voilà il faut vous répartir et c'est l'éclatement du moi qui se répartit et c'est tout l'affaire de l'image de promotion de soi de l'ego promotion c'est vraiment ça apprenez à apparaître zéro défaut la réplique qu'il faut tout le temps voilà devenez performant et ça va jusqu'au sommet de la représentation politique puisque l'homme politique est de plus en plus vous avez le doux que vous disiez sur la phrase répondez de ceci et de cela vous avez dit qu'un on vient quand même stigmatiser complètement la proposition le contrat complètement si on fait un prélèvement comment dire un prélèvement un bout de la personne vaut le tout si vous voulez c'est enfin un bout de ce qui est dit vaut et prit pour le tout mais le tout égo bien sûr c'est dit à ça enfin je vous recommande ces petits stages et c'est formidable parce que justement dans un des sketchs il y a comment dire un groupe de consommateurs qui est réuni pour tester les cheveux de gomme à l'huître c'est assez non mais c'est vraiment pas mal fichu du tout et comment dire on l'oblige un des participants à sa préfigure Koh Lanta etc c'est vraiment à mâcher son cheveux de gomme qui est au bord de vomir et pendant ce temps-là son père est pris en otage de ses os et on lui montre son père on lui dit si vous ne finissez pas votre chewing-gum on tue votre père donc il y a vraiment le c'est très intéressant en étant et c'est donc du côté des humoristes que la fiction mais oui mais ce qui est formidable c'est de c'est de revoir ça 15-20 ans après c'est à dire que dans l'après-coup quand on on voit que comment dire ils disent des choses qui sont pas du tout bêtes quoi qui sont qui sont vraiment même étonnamment comment dire en perception directe avec l'époque enfin avec ce qui est en train d'être brassé dans les fictions il y a aussi l'idée de performance quand même à ce niveau en vide et là j'ai bien aimé l'association parce que moi je m'en trouve beaucoup dans le rapport à la performance dans le sport enfin dans le rapport à l'engagement du corps je sais qu'il est essentiel dans l'engagement du corps total moi j'aime cette idée là de l'associer s'il y a performance c'est pas pour la forme d'en performer c'est pour la forme du vide d'un oui voilà c'est vrai que c'est là la différence c'est ça intéressant entre le ce passage en plus du sport à la fin à cette idée de tenir dans le vide j'aime enfin moi je m'en trouve bâche dans cette question en tout cas il s'agit quand même de performer dans le sens il s'agit quand même de comme disait Spinoza comment faire pour que quel art prend quel art prend soin du corps pour qu'il puisse s'agiter que ça fonctionne et ça c'est pour moi c'est c'est pas ça c'est fait dans le sens mais ça part ça revient encore et en même temps ça ouvre une extension donc il y a quand même l'idée d'agir enfin d'être dans la performance de quelque chose parce que quand même c'est dans le vide oui oui il faut que ça parte de oui oui il faut que ça parte de il faut un tremplin oui oui moi je m'en retrouve pas mal dans ces oui oui de toute façon on ramène plus ce que vous dites sur les conditions et le corps etc quand on dit qu'on produit quelque chose est-ce que vous disiez aussi de votre expérience que ces sensations quand même que ça tient que ça flotte en même temps c'est avec des matériaux qui sont effectivement des matériaux qui n'ont rien à voir avec nécessairement une métaphysique ça peut être tout à fait un texte social ou un texte que c'est j'enfin voyez ça dépend de ce qu'on aborde mais ça peut même être un essai ça peut être oui ça dépend c'est ça moi je répondrais ça et à la dame je parlerais ce que moi j'étudie en tout cas c'est le conseil de l'incorporation avec Thoreau oui et je retrouve vachement le droit de réponse en tout cas dans la question de la crypte oui d'accord oui oui moi c'est que moi je l'en suis dans mes études c'est mon rapport à l'art oui oui Isabelle Floc non mais je sais je ne sais jamais ça me va bien mademoiselle gentille ça vous va bien dame t'inquiète là elle a des compliments merci 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 Sous-titrage ST' 501 ...